La manipulation de grosses quantités peut être dangereuse pour les gens qui auraient l'idée de le faire chez eux. C'est une préparation qui est relativement facile à réaliser puisque c'est simplement de l'alcool, de la glycérine, de l'oxygéné et de l'eau. Mais ça reste quand même des produits potentiellement dangereux puisque l'alcool est à manipuler avec précaution sachant que c'est un produit qui est inflammable, même très inflammable, voire explosif. Et la manipulation de grosses quantités peut être dangereuse pour les gens qui auraient l'idée de le faire chez eux. On s'est concerté avec les sous-straitants de France faisant partie de l'association de la SOTP pour se mettre d'accord sur une date de péremption de 3 mois. Donc il y a une date de péremption sur les produits qui sont achetés dans les commerces qu'il faut respecter scrupuleusement. La première préconisation, c'est de se laver les mains régulièrement. Les gels hydroalcooliques ou les solutés hydroalcooliques doivent être utilisés quand on n'a pas accès à l'eau ou au savon. Ils ne doivent pas être utilisés tous les jours parce qu'à force ça peut être très irritant. Mais par contre, ça fait partie des préconisations pour éviter la transmission de germes. Je ne recommande pas les gens à réaliser eux-mêmes leur préparation parce que c'est quand même de la manipulation d'alcool à haut degré avec un risque important d'explosion. Dans les semaines à venir, les gels hydroalcooliques vont revenir progressivement dans les pharmacies puisqu'on a des industriels qui sont en mesure de répondre aux fortes demandes. Donc c'est juste une question de jours ou de semaines. Merci. 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 Merci.